bonjour les gens je reviens pour un nouveau coup de coeur un livre qui n'est pas très récent pas non plus très ancien mais que j'ai lu grâce en fait à mon challenge de livres addicts parce qu'il est dans la liste proposée j'ai vu le film mais je n'avais jamais pris le temps de lire il s'agit de la couleur des sentiments et j'ai juste tout simplement adoré il est beau il est magnifique il est superbe allez-y lisez le voilà je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite une très belle journée plus sérieusement je voudrais en dix points vous donner envie de lire ce livre pour cela je vais vous dire ce qui m'a le plus marqué et je ferai sans doute une vidéo un film un livre plus tard donc je vais pas trop rentrer dans le détail mais je vais surtout vous donner dix éléments qui pour moi mérite que ce livre soit lui la phrase ne veut rien dire comment retourner ça ah ça m'avait manqué ces moments de solitude face à la caméra bref je vais vous donner dix raisons de vous donner envie de lire ce pavé qui passe tout seul raison numéro 1 ce livre dresse tout simplement un parfait tableau de la condition des noirs dans les années 1960 aux états unis et en particulier dans certains états du sud raison numéro 2 au delà de la condition des noirs d'une façon générale c'est également la condition des femmes noires des bonnes des maîtresses à tout faire que l'on pouvait retrouver dans les grandes demeures qui est décrite mais c'est aussi la condition des femmes en général et des blanches entre elles c'est juste un massacre elles sont aussi odieuses entre elles qu'elles peuvent l'être avec leurs bonnes c'est une catastrophe je on retrouve voilà tout le côté un petit peu élitiste de la société de cette époque par rapport à la taille des terrains par rapport à son implication dans les dîners dans l'été dans les clubs de je ne sais quoi et ce qu'elles sont capables de se faire entre elles c'est effrayant raison numéro 3 ce livre démontre à quel point l'écriture à sa place dans la dénonciation des idées reçues que l'on peut avoir sur les gens sur les races sur la couleur de peau et sur tout un tas d'autres sujets d'actualité raison numéro 4 il y a également beaucoup de choses à apprendre du point de vue des éléments des événements pardon historique en toile de fond on va dire de ce livre notamment par rapport à rosa park notamment par rapport à martin luther king par rapport aux premiers étudiants à entrer à l'université mixte il y a des tas de choses à apprendre sur l'histoire des états unis et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est en arrière fou du coup vous apprenez des choses sans qu'on vous matraque et c'est comme ça je trouve qu'on apprend le mieux raison numéro 5 et je ne vais pas pouvoir le dire autrement ni bien évidemment vous donner des exemples mais il vaut le coup d'être lu pour l'absurdité de certains événements voilà je peux pas lire autrement je peux pas vous dire quel événement parce que sinon il n'y a pas de suspense mais c'est un jeu de teasing non raison numéro 6 la fin est tellement triste émouvante poignante vous vous rappelez ces petits fraissons des petits poils qui se iris sur les bras dont je vous ai parlé assez récemment et ben là on y est et ceci est un crime raison numéro 7 la relation qu'il existe entre une petite fille et sa bonne entre finalement sa seconde mère à moins que ce soit la première c'est c'est juste émouvant et béline notamment avec la petite fille mahoma je crois qu'elle se surnomme je ne sais plus c'est c'est poignant c'est moi et pourtant comment vous dire les histoires autour des enfants c'est pas forcément ce qui me fait le plus verser ma larme mais là c'est j'en perds mon crayon cette petite fille est tellement ignorée par sa maman est tellement aimé par sa bonne que vous pouvez pas passer à côté c'est pas possible et c'est pas possible et la raison qui va juste derrière et je suis tellement ému que j'en ai oublié mon nombre c'est justement pour les histoires que raconte ébeline à cette petite fille autour de métaphores sur les enfants blancs et les enfants noirs sur le fait que souvent les bonnes s'en vont quand les enfants sont capables de comprendre les couleurs de peau alors que jusqu'à présent ils ne le voyaient pas c'est c'est délicieux à souhait je me retiens énormément de ne pas vous en dire un passage parce que ça vous gâcherait la découverte mais c'est délicieux à soi j'ai retrouvé mes petits et j'en arrive donc à la raison numéro 8 qui rejoint un petit peu la présence sur les histoires des histoires justement c'est toutes les métaphores toutes les figures toutes les images toutes les comparaisons qui sont faites dans ce bouquin il ya une phrase qui m'a marqué ou à un moment donné elle compare ses cheveux et elle dit qu'ils sont plus pubiens que crâniens une autre phrase qui de quoi est ce qu'elle parle déjà elle parle d'un événement elle dit que c'est impossible de se retenir au point que ça passe par les tresses et je vais quand même vous lire un petit bout qui n'est pas le plus intéressant mais qui vous donnera une idée du style le lendemain de cette matinée où miss celia a changé de couleur c'est le jour des draps et celui que je déteste le plus les draps c'est quelque chose de trop personnel qu'on n'a pas envie de tripoter quand on n'est pas de la famille c'est plein de poils et de croûte et de bave et de traces de copulation c'est pas trop beau comme image j'adore il ya plein de passages comme ça c'est un vrai délice encore une fois et enfin la dixième raison qui font que pour moi ce livre est un petit chef d'oeuvre c'est tout simplement la façon dont il est écrit je vous l'ai déjà sous-entendu avec voilà les images les métaphores le style qui est emprunté par l'auteur mais il ya aussi la façon dont le livre est construit c'est à dire que chaque chapitre correspond en fait à une femme qu'elle soit bonne noire ou qu'elle soit hautement gradé et blanche dans la société chaque chapitre en fait permet de voir évoluer les personnages et ça crée des cliffhangers de malade c'est à dire qu'à un moment donné par exemple vous êtes en train de suivre les aventures d'une des bonnes qui a qu'une trouille c'est de se faire choper et là et là elle croit qu'elle est sur le point de se faire attraper on passe au personnage suivant et vous vous êtes dis moi ce qui se passe et vous êtes non je veux la suite enfin voilà donc c'est hyper frustrant mais c'est tellement bien fait que ça vous permet de continuer de lire lire tout plein pour pouvoir connaître la fin j'ai adoré j'ai vraiment des fois il ya des cliffhangers vous les voyez arriver mais dix pages avant et là ça passe tout seul vraiment ça passe tout seul donc pour terminer sur cette présentation qui me semble-t-il est partie un petit peu dans tous les sens mais que voulez-vous quand j'aime je ne compte pas je m'excite je suis en pleine forme je suis excitée et je veux que vous le lisiez s'il vous plaît je voudrais partager avec vous un passage qui m'a particulièrement touché si vous n'avez pas envie parce que vous aimez pas qu'on vous spoil des trucs même si c'est pas vraiment l'intrigue principale vous pouvez arrêter là la vidéo il ne vous reste plus qu'à courir dans vos bibliothèques pour trouver ce livre sinon vous pouvez écouter juste les quelques lignes que je vais partager avec vous elle évoque son tout premier emploi à l'âge de 13 ans quand elle astiquait l'argenterie à la résidence du gouverneur elle raconte comment dès la première matinée elle s'est trompée en notant la liste des pièces du service servant à vérifier que les domestiques n'avaient rien volé je suis revenu à la maison ce matin là après qu'on m'ait renvoyé et je suis resté dehors avec mes chaussures de travail toutes neuves les chaussures qui avaient coûté autant à ma mère qu'un mois d'électricité c'est à ce moment je crois que j'ai compris ce qu'était la honte et la couleur qu'elle avait la honte n'est pas noir comme la saleté comme je l'avais toujours cru la honte à la couleur de l'uniforme blanc tout neuf quand votre mère a passé une nuit à repasser pour gagner de quoi vous l'achetez et que vous lui rapportez sans une tâche sans une trace de travail voilà j'ai emprunté ce bouquin je n'ai pas acheté parce que voilà quand il ya des livres qui sont un peu entre guillemets à la mode j'ai tendance à les emprunter pour voir avant s'ils vont plaire mais celui là il est clair que je veux le voir rejoindre ma bibliothèque donc ça ne saurait tarder si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé si vous avez aimé que vous êtes exalté comme moi ou si ça vous allez c'est indifférent c'est toujours intéressant voilà de partager des points de vue et puis si vous ne l'avez pas encore lu essayez de m'imaginer avec des cornes de diable une queue de diable une petite fourche en train de vous piquer les fesses pendant la nuit pour vous dire prenez le disez le allez-y voilà les gens je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de prochains partage lecture ciao